Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser aux différentes nouveautés qui vont arriver pour la journée Pokémon Masters de ce mois de mai. La journée Pokémon Masters qui arrive toujours le 25 du mois. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents ajouts. Alors, tout d'abord, nous allons parler des ajouts mineurs qui vont arriver et ensuite, on dédiera la seconde partie de la vidéo aux nouvelles cases de plateau de Spectra et Noctunoire, un des premiers duos 5 étoiles du jeu. Donc, du coup, avant de parler de Spectra et Noctunoire, on va parler rapidement de Eco et Majespic qui va obtenir un doublon dans la boutique. Eh bien, dans tous les cas, récupérer son doublon, même si elle est déjà 5 sur 5, dans tous les cas, ça vous donne un ticket 5 étoiles. Je rappelle qu'il faudra faire les combats quotidiens en coop de la journée Pokémon Masters pour ensuite échanger les coupons dans la boutique de l'événement. Ensuite, le 25, nous allons avoir Hector et Dardagnan qui va passer 6 étoiles ex. Alors, je vais juste passer rapidement sur le personnage. Voici ses statistiques au niveau 140 en 3 sur 5. Et quand vous le faites méga évoluer, eh bien, vous passez à ses statistiques en 6 étoiles ex. Donc, on passe à quand même 556 en attaque physique et 524 en vitesse, ce qui sont d'excellentes statistiques, surtout pour un 3 étoiles du tout début du jeu. Le truc, c'est que derrière, ses attaques ne sont pas incroyables non plus. 52 de puissance, 24 de puissance. Et c'est surtout sur la capacité duo que le personnage va un petit peu performer. Bon, en talent passif, il a puissance critique 2, donc on peut lui remettre en talent surprise. Et au niveau du plateau, eh bien, on n'a qu'un seul multiplicateur sur la capacité duo en fonction de ses hausses d'esquive. Bon, heureusement, il peut se mettre à plus 6 en esquive avec sa compétence dresseur. Donc, voilà. Si vous aimez Hector et Dardagnan, que vous aimez bien de temps en temps le jouer sur la capacité duo, pourquoi pas ? Sachant qu'au niveau du coup critique, il a coup critique assuré avec focus. Donc, vous pouvez très bien jouer un petit peu sur Dard Mortel ou sur Double Dard. Et ensuite, faire un focus avant de faire la capacité duo avec lui. Et comme ça, vous ferez des bons dégâts aux adversaires. Et en soi, au niveau du plateau, il n'y a rien d'autre. Au niveau de la capacité duo, vous pouvez toujours vous amuser avec des dégâts en plus sur Dard Mortel ou sur Double Dard. Bref, c'est tout pour la partie sur Dardagnan. Maintenant, on va passer au Reliex Tacticien de Max et Groudon. Et lui, on va être très rapide. Car là où Arthur et Kiorg, qui ont obtenu son Reliex Tacticien le mois dernier, étaient un petit peu intéressants. Car il avait de la pluie native posée en combat. Et sa capacité duo étant de type O, elle avait de base un multiplicateur. Là, pour Groudon, c'est une toute autre histoire. Car Groudon, je le rappelle, il pose le soleil prolongé. Le truc, c'est que sa capacité duo est de type Sol. Donc, elle ne profite pas de multiplicateur natif pour la puissance de sa capacité duo. Et malheureusement, il n'a pas de talent passif pour corriger ce petit défaut sur la capacité duo. Et au niveau des doublons sur le plateau pour justement booster la capacité duo. Et bien, tout comme Kyogre, on n'a vraiment pas grand chose. 50% de puissance en plus quand le soleil est posé pour la capacité duo. Et on a la pose du soleil à la première capacité duo. C'est tout pour Max et Groudon. Donc, en soi, son Reliex Tacticien n'apporte vraiment pas grand chose. Vous pouvez le faire pour gagner un petit peu de statistiques. Ou alors pour le jouer en rallye de combat. Mais en vrai, ce n'est pas un duo qui va vraiment en profiter. Vous allez avoir très peu de multiplicateur sur la capacité duo. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas sur la capacité duo que le duo performe. C'est surtout sur l'impangène et sur l'ensoleil. Mais à condition bien sûr d'avoir des doublons sur le personnage. Donc, son Reliex Tacticien, je ne vous conseille pas vraiment de le faire. Gardez votre Reliex Tacticien pour un duo qui va plus en profiter. Maintenant qu'on a fini la petite partie sur les différents ajouts de cette journée Pokémon Masters. On va faire une analyse rétrospective de Spectra et de Noctu Noir. Car ce samedi 25 mai, elle va obtenir des nouvelles cases sur son plateau. Et étant un duo très très vieux qui est sorti au tout début du jeu. Le 28 août 2019. Et bien, on va rappeler ce que le duo faisait. Et d'ailleurs, c'était le tout premier duo 5 étoiles que j'ai obtenu sur le jeu. Quand j'ai commencé à la sortie. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu d'affect pour ce personnage. Même si aujourd'hui, je ne le joue plus du tout. Donc à la base, à sa sortie, c'était simplement un Terraclop. Et il y avait fallu attendre plusieurs mois. Je ne saurais plus vous dire quand. Pour justement que Terraclop évolue en Noctu Noir. Donc du coup, Noctu Noir au niveau 140. Pour les statistiques, nous avions 591 en points de vie. Ce qui était ok. On avait ensuite 264 en défense physique. Et 268 en défense physique. Qui étaient des statistiques défensives correctes. Par contre, au niveau de la vitesse, c'est vraiment pas fou. Mais on a un bulk correct, surtout étant donné l'ancienneté du personnage. Et d'ailleurs, au niveau de sa statistique d'attaque physique. 233, j'en parle un petit peu. Car on pouvait faire des choses assez rigolotes avec le personnage. Sur sa capacité duo. Au niveau du kit d'attaque du personnage. Nous avions points ombre. De type spectre physique. 45 de puissance en 1 sur 5. Ça coûtait 2 segments de jeu de capacité. Ça ciblait un adversaire. Et ça n'échouait jamais. On avait l'Omnimusque++ pour monter de 2 rangs. Le taux de critique des dualiers. Et au début du jeu de mémoire. C'était très important de booster le taux de critique des alliés. Car très peu de duos pouvaient se setup le critique. Ou alors pouvaient se setup totalement le taux de critique. Donc de mémoire, TerraClop au début du jeu. Et bien c'était quand même sympa pour le boost de critique. Ensuite, on avait la compétence rester utilisable 2 fois. Qui remplissait jusqu'à 3 segments de la jauge capacité. Pour chaque allié présent en combat. Plus les PV restants du lanceur sont bas. Plus la jauge capacité se remplit. Bon, si vous avez 3 duos dans votre composition. Vous allez remplir beaucoup de segments. J'aurais pu le nombre exact. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué le duo. Par contre, bien évidemment, si Noctunoire perd des points de vie. Et bien, vous allez forcément récupérer plus. Et même si vous n'avez pas beaucoup de duo allié dans votre composition. Je rappelle que si vous avez des duo alliés qui tombent KO. Vous allez récupérer moins de segments de jauge capacité. En combat coop. Rempli à la place 3 segments de la jauge capacité. De tous les joueurs alliés. Pour vous dire l'ancienneté du personnage. Plus les PV restants du lanceur sont bas. Plus l'attaque de tous les duos alliés augmente jusqu'à 4 rangs. Alors, si vous faites la compétence dresseur alors que Noctunoire a 100% de ses points de vie. Vous n'allez monter que d'un rang. La statistique, l'attaque physique de tous les duo alliés. Par contre, s'il vous reste, je pense, 30% de ses points de vie maximum. Par contre, là, vous allez monter de 4 rangs l'attaque physique des alliés. Au niveau de la capacité duo, rien d'exceptionnel. Si vous mettez le duo en 6 étoiles ex étant un duo soutien. La détermination augmentera de 2 rangs à la première capacité duo. Au niveau des talents passifs, on avait Passe-bâton. C'est quoi Passe-bâton ? Eh bien, c'est très simple. Si Noctunoire tombe KO, ses augmentations de statistiques sont divisées par 2 et appliquées au duo le remplaçant. C'était utile en combat co-op. Voilà, pour vous dire l'ancienneté. Donc, en combat co-op, Noctunoire tombe KO. Le Pokémon qui le remplace va avoir les statistiques augmentées de Noctunoire divisées par 2. Bref, si Noctunoire était à plus 6 en défense. Le duo qui arrivait en combat à sa place avait un plus 3 en défense. Et on avait immunité critique. Donc, voilà, ça ne servait à rien de lui mettre immunité critique en talent surprise. Ensuite, au niveau du plateau du personnage. Eh bien, on va parler des cases qu'il avait sans pour autant parler directement des nouvelles cases de plateau. Alors, en 1 sur 5, on avait le récupé PC2 sur la compétence Racer. On avait le récupé PC2 sur l'Omni Musc++. Et ensuite, on avait le récupé jauge 3 sur Damoclès. Alors, oui, je n'ai pas parlé de Damoclès. Mais en même temps, bon, quand le duo, il a une attaque qui lui fait subir un quart des dégâts infligés en points de vie. Bon, en vrai, on ne jouait pas Damoclès sur Noctunoire à part pour faire le kamikaze pour finir le combat. Mais voilà, je n'ai pas vraiment parlé de cette attaque car on la joue quasiment jamais. Ou alors, au début du jeu, je la jouais parce que c'était rigolo de faire un petit peu de dégâts et de perdre des points de vie avec Noctunoire. Mais vraiment, je ne vous conseille pas de jouer Damoclès sur Noctunoire. Au niveau du 1 sur 5, c'est tout. Au niveau des autres cases, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Au niveau du plateau, en 2 sur 5, on avait un autre récup jauge 3 sur point ombre. On avait un réaction traitement pour le sony une fois par combat, des altérations de statut. On avait des statistiques défensives qui trimaient un petit peu partout. On avait un capacité défi pour sa compétence racer. Quand Noctunoire faisait sa compétence racer, il devenait le focus des attaques adverses. Bon, depuis pas mal de temps, on n'avait qu'à le mettre en position 1 et cette case devenait inutile. Je vous parle vraiment d'une époque où le focus des attaques adverses se faisait en fonction du bulk du personnage. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux aujourd'hui avec les positions, on est bien d'accord. Et enfin, en bas à droite, nous avions Attenuation 3 qui réduisait de 30% les dégâts infligés par l'effet contre-coup de Damoclès. C'est tout pour le plateau en 2 sur 5 de Noctunoire. Et en 3 sur 5, nous avions les autres cases. Capacité critique, défense up 6 sur point ombre. Quand Noctunoire faisait un coup critique avec point ombre, il avait 70% de chance de monter d'un rang, sa statistique de défense physique. Ensuite, on avait des statistiques en PV, défense spéciale, désespoir, puissance, capacité duo, up 5. Quand Noctunoire tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il avait la puissance de sa capacité duo qui augmentait de 50%. Et il y avait justement des personnes qui s'amusaient à jouer Noctunoire sur cette capacité duo en combat de maître. Oui, ça faisait des dégâts, c'était rigolo à voir. Après, est-ce que c'est un gameplay que je recommande sur le duo ? Pas vraiment, mais c'est histoire de se faire kiffer de temps en temps. Ensuite, en bas à gauche, nous avions Reflex Coach Défense 4. Quand Noctunoire subissait une attaque adverse, il avait 50% de chance de monter d'un rang, la défense physique de tous les dualiers. Et on avait deux Omur 3. Quand Noctunoire était à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il réduisait de 30% les dégâts subis par les capacités physiques des adversaires. Et en bas à droite, nous avions Lien Profond 3 qui augmentait de 30% la puissance des attaques. Quand Noctunoire avait 30% de ses points de vie maximum ou moins. Et on avait un autre Attenuation 3 pour à nouveau diminuer de 30% les dégâts de contre-coups subis par Damoclès. C'était tout pour le plateau 3 sur 5 de Spectra et Noctunoire. Bref, vous comprenez que c'était sympa au début du jeu pour monter l'autocritique. Mais après, quand il a eu son plateau, c'était sympa, mais ça ne cassait pas non plus 3 pattes à un canard. Maintenant, on va voir ce qu'apportent les nouvelles cases de son plateau. Nous voici au plateau 1 sur 5 de Spectra et Noctunoire. Et pour les nouvelles cases de plateau qu'il obtient, nous avons tout d'abord un PV plus 40 et nous avons un défense plus 20. Au niveau des autres cases disponibles en 1 sur 5, en tout cas les cases que l'on prend, le Recube PPC 2 sur la compétence dresseur, le Recube Joche 3 sur point ombre, le PPC sur l'Omnimus Q++ et le Recube Joche 3 sur Damoclès. Pourquoi pas pour se faire kiffer de temps en temps ? Et au niveau des statistiques, au niveau 140, nous montons à 304 en défense physique et 283 en défense spéciale avec 651 en points de vie. Bref, au niveau des stats, c'est sûr, c'est beaucoup mieux. Au niveau 1 sur 5, Noctunoire va obtenir plus de points de vie et des statistiques défensives sur le plan physique. Maintenant qu'on a vu le plateau 1 sur 5, on peut passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 2 sur 5 de Spectra et Noctunoire. Et pour ce plateau, on reprend les cases du 1 sur 5, PV plus 40 avec défense plus 20. Ensuite, en 2 sur 5, nous avons l'Omnimus Q++ capacité Coche défense 1. Quand Noctunoire utilise l'Omnimus Q++, il va monter d'un rang la défense physique de tous ses duos alliés sympathiques pour booster la défense physique. Et ensuite, nous avons premier désespoir pour mission 4. Quand Noctunoire tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il va pouvoir en récupérer environ 40%. Donc parfait, ça augmente sa survivabilité en combat. Ensuite, pour les autres cases en 2 sur 5, on va chercher des statistiques. Les deux récup jauge 3 sur point ombre. Le récup PPC sur les compétences resteurs et sur l'Omnimus Q++ avec des statistiques sur le personnage. C'est tout pour le plateau 2 sur 5. On peut maintenant passer au dernier plateau. Nous voici au plateau 3 sur 5 de Spectra et Noctunoire. Et pour ce plateau, on reprend bien sûr les cases apportées en 1 sur 5 et 2 sur 5. Et en 3 sur 5, nous obtenons pour l'amitié capacité Coach Attaque 2. Quand Noctunoire fait sa compétence resteur, il va monter de 2 rangs l'attaque physique des alliés. Donc très bien, même si Noctunoire a 100% de ses points de vie restants, il va pouvoir monter au minimum de 3 rangs la statistique d'attaque physique de ses duos alliés. Et ensuite, nous avons capacité Coach Boost physique plus 1 9 sur la compétence resteur. En plus de monter de 2 rangs supplémentaires l'attaque physique des alliés, il va leur donner un prochain boost capacité physique plus 1 pour booster de 40% la puissance de leur prochaine attaque sur le plan physique. Bon, cette case est un petit peu moins intéressante sur le long terme, mais si on a un duo dans l'équipe qui s'amuse à stacker les prochains boost capacité physique, et bien à force, ça pourra quand même faire pas mal de dégâts sur une attaque. Et pour les autres cases en 3 sur 5, et bien je reprends le Récupé PC 2 sur la compétence resteur, avec le Récupé PC sur l'omnimusque plus plus, le Récupé 3 sur point ombre avec la possibilité de monter la défense de Noctunoire en faisant un coup critique avec point ombre. C'est tout pour le bateau 3 sur 5 de Spectra et Noctunoire. Alors si vous souhaitez booster plus efficacement la défense des alliés, vous pouvez aller chercher le réflexe Coach Défense 4. Bon, après au niveau de l'énergie, ça risque de faire un petit peu la gueule, donc vous pouvez très bien enlever le Capacité Critique Défense 6. Bon, à la limite, on peut enlever le prochain boost Capacité Physique, et prendre un petit peu de statistique défensive juste ici, voilà, si vous le souhaitez. Après, ça dépend bien sûr de vos utilisations du personnage. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer à la conclusion de son analyse. En conclusion de l'analyse des nouvelles cases de Spectra et Noctunoire, on va pas y passer par 4 chemins. Le duo va mieux tanker les attaques adverses, il va mieux booster les défenses des alliés, il va avoir une meilleure survivabilité grâce au premier sur 4, et aussi, il va un petit peu améliorer le setup offensive physique de ses différents duos alliés. Bon, même si le prochain boost Capacité Physique, c'est éphémère, bon, ça donne un petit peu plus de puissance aux attaques des alliés. En soi, ces nouvelles cases de plateau le rendent meilleur, mais dans tous les cas, ça reste un duo qui est largement dépassé depuis le temps. Mais au moins, il a des nouvelles cases, on va pouvoir le rejouer de temps en temps, et puis maintenant, on n'aura plus qu'à voir quel sera le prochain duo à avoir ces nouvelles cases de plateau. C'est tout pour la vidéo analyse sur la journée Pokémon Master de ce mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. S'il y a des choses pour cette journée Pokémon Master qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description de la vidéo le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous, et à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao !